Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de Géorgie-Portugal, match du groupe C. On a déjà parlé du classement du groupe C, donc on n'y reviendra pas. On va parler de cette rencontre avec notamment les joueurs du match, et puis un petit débrief, un peu plus long que sur... Enfin là, ce match-là, il n'y a pas eu de débrief sur TikTok, parce que j'étais en train de préparer certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous, on commence tout de suite avec ce Géorgie-Portugal. Match intéressant, match intéressant, parce que Supremacy, c'était le match un peu de la Supremacy du tournoi des 6 nations B, parce que je rappelle que la Géorgie et le Portugal sont deux nations qui participent à ce championnat d'Europe. Donc c'était vraiment très important. Ces deux équipes qui se connaissent très bien, parce qu'elles jouent régulièrement l'une face à l'autre. Donc on sentait dès le départ qu'il y avait de la tension, il y avait l'envie de bien faire d'un côté comme de l'autre. Je pense que les Portugais avaient coché ce match aussi, et voulaient faire du bon travail, et qu'il y avait un peu de fébrilité chez les Portugais en début de match. C'était un match assez spectaculaire, parce qu'il y a eu vraiment un gros suspense, il y a eu un gros temps fort géorgien sur les 35 premières minutes. Gros temps fort portugais ensuite géré sur les 35 minutes qui suivent. Et puis dix dernières minutes plutôt équilibrées, où on a cru d'un côté que les Portugais allaient peut-être garder la victoire, et puis il y a eu ce dernier essai géorgien. Mais autant je trouve que c'est un match nul très intéressant pour le Portugal, autant je trouve que la Géorgie est très décevante sur ce tournoi de Coupe du Monde. Je trouve que c'est une équipe qui a toujours du mal en Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est un problème avec la préparation, si ce n'est juste pas leur objectif d'être performant à la Coupe du Monde, mais la Géorgie est capable de faire des très bons matchs en compétition, et puis en Coupe du Monde, tu ne sais pas pourquoi, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas du tout. Du côté de la Géorgie, je trouve que c'est assez pauvre ce qu'ils ont montré sur cette rencontre, face pourtant à une équipe du Portugal qui a fait des erreurs. Et puis surtout du côté des géorgiens, moi je m'attendais à mieux, parce que je me disais qu'ils ont eu du temps de repos après leur match face à l'Australie. Je me suis dit qu'ils vont vouloir repartir face au Portugal, prendre des points face au Portugal. Au final, ça a été assez décevant, ce qu'ils ont proposé, et ça risque de ne pas être évident pour les deux matchs qui suivent, pour les géorgiens, face au Pays de Galles et face au Fidji, surtout vu la défaite qu'ils s'étaient pris du côté de l'Australie. On commence tout de suite avec cette équipe de Géorgie. Alors je trouve qu'il y a un vrai problème du côté de cette équipe de Géorgie, c'est qu'il y a un vrai manque de vitesse. Ça ne m'avait pas frappé face à l'Australie, mais encore une fois, l'Australie n'est pas l'équipe qui cavale le plus également sur ce tournoi. C'est peut-être pour ça que ça ne m'avait pas choqué plus que ça. Mais je trouve que cette équipe de Géorgie, je regardais les arrières, les centres, et je me disais, putain, on a des joueurs qui ne vont vraiment pas vite. Ce qui fait que les Portugais, parfois, se faisaient transverser le premier rideau, mais souvent, ils revenaient dans les 20 mètres derrière, parce que les Géorgiens, ça courait à deux à l'heure sur ce match. Peut-être que l'organisation offensive également n'était pas fantastique, puisqu'ils utilisent beaucoup les troisième ligne en course. Il y avait à des moments des troisième ligne chez Géorgien qui sont quasiment utilisées comme élier, en termes de positionnement sur le terrain. Et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que c'est l'idée du siècle ? Surtout qu'ils ne cassaient pas vraiment les plaquages non plus par rapport aux joueurs portugais. Et je trouve surtout qu'il y avait un gros manque de vitesse chez certains joueurs, et notamment au derrière, ça manquait un peu de vitesse. Peu de variété dans le jeu. On a eu un petit jeu stéréotypé de... Je passe par les extérieurs, je fais un peu essuie-glace droite-gauche, mais je n'avance pas des masses parce que je ne propose pas de combinaison. Je ne propose pas vraiment des choses très techniques. Beaucoup d'erreurs en deuxième mi-temps. Le début de deuxième mi-temps est catastrophique pour les Géorgiens. Vraiment. Mais je suis déçu en fait par cette équipe de Géorgie parce que par rapport à ce qu'elle a proposé auparavant, j'avais vu le match face à la Roumanie, où ils fracassent la Roumanie, ils leur collent plus de 50 points. Je me dis, voilà, sur ce match-là. En plus, il y a des choses intéressantes chez les Géorgiens sur cette rencontre. Et vu les résultats qu'ils ont sur le tournoi, européens depuis maintenant plus de 10 ans, c'est fou que ça n'arrive pas à évoluer en Coupe du Monde. Parce que grosso modo, en Coupe du Monde, quand ils arrivent à gagner un match, c'est déjà pas mal. Ils sont à chaque fois obligés de passer par les qualifs. Ils ne sont pas qualifiés, rarement qualifiés d'office. Du côté de la Géorgie, ça risque d'être compliqué. À part s'ils arrivent à battre le Pétgal et les Fidji, et que l'Australie n'arrive pas à gagner des matchs. Mais ouais, je suis déçu. Parce que pour moi, cette équipe géorgienne, elle devrait faire mieux, elle devrait montrer beaucoup plus de choses. Et là, j'ai l'impression d'avoir une équipe qui n'évolue pas trop. Alors que, contrairement à d'autres nations, on peut dire qu'ils passent beaucoup par des anciens internationaux australiens, néo-zélandais. Eux, ce n'est pas le cas. Eux, ils utilisent vraiment des purs produits locaux, les géorgiens. Mais il n'y a pas d'évolution dans le rugby géorgien. Pourtant, ça fait quand même depuis des années qu'il y a des joueurs qui jouent dans le top 14. Mais j'ai l'impression que ça n'évolue pas. Il y a un manque d'évolution dans cette équipe de géorgie. Je trouve ça décevant parce que là, en plus, tu avais un groupe qui était très abordable. Encore une fois, qui était très ouvert. Tu avais eu un tirage au sort. Tu vois, si tu tombes dans le groupe de l'équipe de France ou si tu tombes dans le groupe B, ta possibilité de qualification, tu sais même avant de participer que ça va être impossible. Sauf que là, dans ce groupe C, il y avait une possibilité de bien faire, surtout en prenant l'Australie d'entrée et en essayant de mettre la pression sur l'Australie d'entrée. Sauf que cette équipe de géorgie, on a l'impression d'avoir une équipe qui fait les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire, elle est capable, sur des instants de 15-20 minutes, de faire des bonnes choses. Et puis ensuite, ça redescend. Et là, c'est typiquement le cas sur ce match. Très bon début de match. Voilà, sur les 30 premières minutes, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il s'écroule complètement. On a du mal à comprendre pourquoi. Pour remettre ensuite un petit peu de rythme dans le dernier quart d'heure quand les Portugais commencent à décroître physiquement. Mais ce n'est pas suffisant de la part des Géorgiens. Ce résultat n'est pas satisfaisant. Ce match nul face au Portugal, ce n'est pas satisfaisant pour eux. Déçu. Du côté du Portugal, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de maîtrise au niveau défensif. C'est une équipe qui a du cœur. Cette équipe portugaise, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup de cœur. Elle fait beaucoup de boulot. Tu sens que c'est une équipe qui a envie, qui aime jouer à la main. C'est une équipe qui met beaucoup d'envie dans son rugby. Tu sens que c'est vraiment quelque chose qu'ils essayent de mettre vraiment en avant. Ils essayent vraiment de jouer avec leur cœur. Tu sens que mentalement, il ne lâche jamais. Je pense qu'en début de match, ils sont tombés un petit peu dans le piège des Géorgiens qui n'ont pas hésité à faire de la chicaillade, qui n'ont pas forcément emballé le match, mis un gros rythme. Les Portugais, ils ont besoin que dans leur rencontre, il y ait du rythme. Leur problème, les Portugais, c'est que quand il y a du rythme, ils ne tiennent pas au niveau physique. Et on voit que dans le dernier quart d'heure, c'est physiquement que ça décroche. Ce qui est normal aussi, parce qu'il n'y a quand même pas que des joueurs professionnels du côté du Portugal. Il y avait aussi un gros problème de vitesse sur les sorties de ruck. Les ballons mettaient trois plombes à sortir. Ce qui fait que les Géorgiens avaient quand même le temps de se replacer, alors que pourtant, ils n'étaient pas très rapides. parce qu'il y avait tout simplement un manque de soutien, un cruel manque de soutien du côté des Portugais autour du porteur de balles. Et c'est pour ça que cette balle mettait tant de temps à sortir. Ça leur a pourri leur jeu offensif, vraiment, ce manque de vitesse. Mais je trouve que défensivement, c'est une équipe qui est sérieuse. Peut-être un peu trop attentiste au niveau défense. C'est-à-dire qu'elle laisse souvent... Ce n'est pas une équipe hyper agressive sur la montée. Mais en même temps, ça permet d'éviter de mettre des trous derrière. Donc c'est peut-être du pragmatisme du côté de cette défense attentiste. Le problème aussi, c'est qu'en début de match, ils ont très peu de ballons. C'est vrai que ça, ça a été un souci pour les Portugais en début de match. Parce qu'ils sont en possession en première période avec seulement 33%. En deuxième mi-temps, ils rectifient le tiers parce qu'on est à 52-48. L'occupation du terrain sur l'ensemble du match est également plutôt en la faveur de la Géorgie. Mais après, ils font du bon rugby. Je trouve aussi que les avants sont peut-être un peu légers. Ils galopent, les avants. Par contre, ils sont un peu légers. On voit que c'est compliqué, notamment sur les... ils n'ont pas gagné de môles. Ils n'en ont pas essayé beaucoup non plus. Il faut bien le dire, même à la mêlée, à la touche, ce n'était pas forcément évident pour eux. Donc devant, il faudrait progresser un petit peu. Mais on sent qu'il y a une envie du cœur. Mais ça manque de cadre, je pense, dans cette équipe portugaise. Ça manque d'un plan de jeu vraiment très clairement établi. Je pense que c'est ce qui fait la différence sur ce match. peut-être qu'avec un plan de jeu plus établi, tu subis moins dans tes grandes premières minutes. On a senti de la fébrilité aussi, mais voilà, il en manque un petit peu. C'est dommageable. Du côté de la géorgie, en flop, j'ai mis XV, alors là, c'est dur à dire. XV, 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 peu utilisé. Alors que quand il a eu le ballon, il n'en a pas eu beaucoup, mais notamment en fin de match, il est arrivé à faire la différence. Mais en fait, on ne l'a quasiment pas vu de la rencontre. Donc, il n'a quasiment pas été utilisé. Et puis, en plus, j'ai mis Nignashvili l'arrière. Je trouve qu'il y a quand même des joueurs talentueux dans cette équipe géorgienne. Je pense à Aprasidze, aussi, qui est très intéressant. Nignashvili. Voilà, il y a 3-4 joueurs qui sont très intéressants dans cette équipe géorgienne. Mais collectivement, ça manque peut-être un peu de joueurs complets au niveau du collectif. Du côté du Portugal, en plus, Storti, les deux essais, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait un truc qui se passait avec Storti. Mais là aussi, du côté du Portugal, il y a des joueurs intéressants. Je pense qu'ils vont peut-être trouver des clubs professionnels. Mais Storti, c'était vraiment très, très bien ce qu'il a fait. Moi, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé son match. Il a fait, voilà, du très, très bon boulot sur cette rencontre. Je l'ai trouvé très bon. Voilà. Et surtout, très actif. Donc, ça, ça, c'était bien. Et puis, du côté des flops, Fernandez, c'est vrai que le carton jaune les met en difficulté. Mais encore une fois, ce problème sur les mêlées, sur le jeu, je dirais, de puissance, on sent que les cinq de devant manquent un peu de poids, de puissance par rapport aux joueurs géorgiens. Et sur les autres matchs aussi, c'est un peu trop léger, je pense, du côté de cette équipe portugaise. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Ne vous inquiétez pas, il y a juste des animaux dehors. J'ai ouvert la fenêtre pour amener un petit peu de chaleur. Mais il y a des bruits bizarres d'animaux. C'est la campagne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !